Salut à tous et bienvenue dans Starks. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo sur 10 objets ultra pratiques pour le paintball et ou l'airsoft. Ce sont 10 objets que vous allez pouvoir trouver facilement sur Amazon ou dans des magasins plus classiques comme Decathlon, Auchan, Leclerc, etc. Et les 10 objets que je vous ai sélectionnés sont des objets que je me sers vraiment tout le temps, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la compétition ou pour le loisir. Premier objet de ma liste, les bracelets lumineux rechargeables. Ils sont vraiment pratiques et sont surtout faits pour agrémenter le jeu de nuit et ou le jeu à l'intérieur. Ils sont très pratiques pour faire des équipes car ils ont la capacité de changer de couleur. En général, ils sont RVB, donc vous pouvez passer du rouge au bleu au vert. En général, on utilise le bleu et le vert pour faire les équipes. Et on utilise le rouge pour marquer les arbitres afin de les repérer facilement. Les bracelets s'attachent facilement, donc vous pourrez les utiliser pour marquer des joueurs. Mais aussi des objectifs pendant toute la partie. Gros avantage de ce produit, c'est rechargeable, c'est résistant au choc et c'est facile à attacher. Si jamais vous voulez vous l'acheter, je vous ai mis le lien Amazon dans la description juste en bas. Si les bracelets lumineux rechargeables ne vous conviennent pas, vous pouvez vous tourner vers les bracelets fluos qui sont plus abordables et qui apportent les mêmes solutions. Cependant, les bracelets fluos ne s'utilisent qu'une fois, c'est un peu moins écolo. Mais au moins, vous n'aurez pas besoin d'électricité pour vous en servir. Pareil, je vous ai mis le lien dans la description juste en bas. Autre objet indispensable pour un joueur de paintball, utilisable entre et même pendant vos parties si jamais une case de billes vous arrive, c'est le swab. Que ce soit pour le canon ou pour le pot, il vous faut absolument un swab dans votre équipement. Que ce soit pour les joueurs loisirs, pour les joueurs pro, pour les gérants de terrain, ayez un swab, c'est indispensable. Des deux swabs, celui pour le canon et pour le pot, dans la description. Le prochain objet que je vais vous présenter et je pense l'objet dont je me sers le plus en ce moment, surtout l'hiver. C'est un stylo spécial anti-bué, extrêmement pratique, surtout si vous portez des lunettes de vue. C'est un stylo qui permet, lorsqu'on fait une petite application et que l'on laisse sécher, d'empêcher la formation de bué sur vos lunettes et vos écrans. Très pratique si vous jouez en forêt, dans les milieux humides, en hiver et si vous jouez en intérieur. De plus, c'est un objet qui est très compact et qui se réutilise beaucoup de fois. Vous trouverez cet objet sur Amazon, vous pouvez aussi le trouver chez Decathlon. Je vous ai mis les liens dans la description. Prochain objet de ma liste, les lingettes microfibres sont un must-have à avoir dans son sac. Un objet indispensable que vous soyez joueur pro, joueur loisir, gérant de terrain ou même quelqu'un qui aime juste bricoler. Elles vous permettront de nettoyer votre matériel de paintball correctement et facilement. Elles sont peu chères, absorbent mieux que le papier, plus efficaces et en plus, elles sont écologiques et réutilisables. Je vous ai mis le lien en description si vous voulez vous en acheter. Prochain objet que je vous propose, le chariot pliable. C'est un objet extrêmement pratique, surtout si vous faites de la compétition ou que vous vous déplacez sur des gros événements avec beaucoup de matériel. Ce chariot possède une poignée et 4 roues tout terrain qui vous permettront de le diriger facilement. Même s'il est chargé. En plus, vous pouvez le plier, ce qui est vraiment pratique pour le transport. Je vous ai mis le lien dans la description, vous pouvez le trouver sur Amazon. Il existe aussi un modèle très sympa chez Decathlon. N'hésitez pas à vous le procurer, vous me remercierez. Si jamais vous possédez un masque de paintball, je vous incite fortement à vous acheter une housse de transport pour votre masque. Ça vous permettra de faire durer votre masque un petit peu plus longtemps et de protéger vos écrans. Et aujourd'hui, quand on voit le prix des écrans pour les masques de compétition, entre 40 et 60 euros, les protéger avec une housse n'est jamais une mauvaise idée. Cela vous fera des économies en plus de garder votre masque et vos écrans en bon état. Il existe plein de modèles différents. Je vous ai mis en description le plus simple, le sac acide. Mais HK fait un très bon modèle, très sympa. Bunker King fait aussi un modèle qui n'est pas trop mal. Donc n'hésitez pas à protéger votre masque avec une bonne housse de masque ou une bonne boîte de masques. Prochain objet de ma liste, un objet tout petit mais qui va vous empêcher d'avoir beaucoup de problèmes. Le cache preset est un objet vraiment indispensable si jamais vous êtes maladroit. J'ai vu beaucoup de bouteilles et de presets surtout cassés parce que les gens font tomber leurs bouteilles. Et le preset tape sur le sol et du coup votre preset devient inutilisable. Avec cette petite pièce qui protège votre preset, en cas de maladresse, au moins vous serez tranquille et vous ne détruirez pas votre preset qui va un petit peu cher. Mais vous pouvez en acheter d'autres. Il existe même des petits modèles imprimés en 3D que je me sers beaucoup. Je vous ai mis le lien en description si vous voulez vous en acheter. Un objet tellement basique qu'on n'y pense même pas. Mais le pot de billes est vraiment un objet indispensable pour stocker vos billes entre vos parties ou pour pouvoir recharger sur le terrain. Moi je vous conseille toujours d'avoir au moins 2 ou 3 pots de billes. Ils vous serviront à jouer et à stocker vos petits objets. Je vous ai mis le lien en description si jamais vous voulez vous en acheter. Il existe plusieurs FAMA, plus ou moins grand en fonction de vos besoins. Et en petit bonus, il peut également vous servir de peinte en cas d'urgence. Autre objet auquel on ne pense pas forcément mais qui permet d'être écologique et de faire des économies, les piles rechargeables. Surtout pour vos accessoires comme le loader, la lampe, les lasers, etc. C'est vraiment un objet que je vous conseille d'acheter qui vous permettra de faire de bonnes économies sur le long terme. Et en plus, vous êtes écologique. Par contre, je vous rappelle que ce n'est pas conseillé pour les lanceurs de compétition et les lanceurs électroniques. Utilisez plutôt des piles de bonne qualité. Je vous ai mis le lien directement dans la description. Moi j'ai une petite préférence pour les piles qui se rechargent directement avec un USB-C. Elles sont très pratiques. Et on va finir cette vidéo avec la serviette microfibre. Vous l'aurez compris, c'est comme une lingette microfibre en plus grand. Donc vous pourrez utiliser la serviette microfibre de la même façon, c'est-à-dire nettoyer vos objets, nettoyer vos écrans. Mais en plus, vous pourrez vous en servir pour vous protéger la tête du soleil ou des billes si vous décidez d'arbitrer. C'est aussi très pratique parce que vous allez pouvoir l'utiliser sur toute une journée pour nettoyer votre matériel avant de devoir la nettoyer. Je vous ai mis un petit lien Amazon dans la description si vous souhaitez en acheter une. Il y a aussi de très bons modèles qui sont très bien chez Decathlon. Je vous invite à mettre en commentaire quel est l'objet le plus pratique de la liste pour vous. Ou encore mieux, si vous avez d'autres objets super pratiques à conseiller aux autres joueurs de PenBall ou d'Airsoft. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Vous pouvez prendre le temps de vous abonner. J'ai vu que vous étiez à 91% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Tout le monde le faisait. On serait presque 100 000 sur la chaîne et on pourrait faire des trucs incroyables. Donc prenez le temps de vous abonner s'il vous plaît. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans Starx.